Bonjour, ici Magali Pigeon pour votre Get a Bell quotidien. Aujourd'hui, on va parler des raisons pour lesquelles créer une start-up a beaucoup de sens, même depuis la Caraïbe. Raison numéro 1, il y a encore peu de concurrence sur l'ensemble du territoire de la Caraïbe. Ça veut donc dire que vous avez de nombreuses opportunités aujourd'hui pour tirer votre épingle du jeu. De manière générale, dans le monde, la valorisation des start-up n'a jamais été aussi haute. Ça veut donc dire à la fois qu'il y a du capital disponible, mais aussi que si vous êtes entrepreneur et que demain, vous cédez votre entreprise, votre start-up, alors il y a des chances qu'elle soit extrêmement bien valorisée. Phénomène français, depuis quelques années, il y a de nombreuses introductions en bourse. Ça veut donc dire qu'on est en train de fluidifier le capital de l'argent qui était bloqué et désormais débloqué. Ça veut donc dire qu'il y a des nouveaux riches et que ces nouveaux riches pourraient être intéressés par remettre de l'argent dans une aventure entrepreneuriale. Il suffit maintenant de savoir leur parler et leur donner envie de vous suivre. Pour leur donner envie de vous suivre, d'abord, commencez quelque chose, d'autant qu'aujourd'hui, le prix pour créer une start-up n'a jamais été aussi bas. Donc, basiquement, avec un ordinateur, vous êtes déjà capable de faire beaucoup de choses. De toute façon générale, les incubateurs et les accélérateurs sont de plus en plus nombreux. Nous vivons dans un monde très globalisé où finalement, à partir du moment où vous avez un téléphone, une connexion Internet, vous êtes capable de faire beaucoup de choses depuis la Caraïbe en relation avec des marchés peut-être beaucoup plus dynamiques comme les États-Unis ou l'Europe continentale. La distribution est désormais accessible à tous, en particulier grâce aux réseaux sociaux. Souvent, l'entrepreneuriat, c'est une affaire qui consiste à régler un problème qui nous touche de près, créer ou en tout cas répondre à un besoin qui nous touche de près. Et aujourd'hui, force est de constater que les entrepreneurs qui ont eu beaucoup de succès sont principalement des hommes vivant aux États-Unis ou en Occident. Résultat, vous avez là certainement une opportunité en vivant aux Caraïbes, en étant des hommes, des femmes qui ne sont peut-être pas très représentées encore dans l'écosystème entrepreneurial mondial. Quand vous bâtissez une startup, vous vous appuyez sur le web qui n'a jamais été autant développé et qui ne cesse de grandir jour après jour. Les gros acteurs tels que Google, Facebook sont même prêts à investir leur argent personnel, l'argent de la compagnie, pour continuer à voir ce réseau grossir. Enfin, dans ces temps de décroissance économique, la meilleure solution est d'être très ambitieux et de construire des business qui ont pour vocation de grossir, de grossir très vite. Et c'est toute l'essence de la startup. Nous l'avons vu quand nous avons défini ce qu'était une startup. C'est tout pour aujourd'hui. Passez une bonne journée et à très bientôt. Au revoir.